Bonjour et bienvenue sur Télégoël, c'est la dernière de la saison. On vous souhaite de bonnes vacances. Tout de suite, le sommaire de cette édition du 7 juillet 2023. L'agglos Lancivain relance le passeport. La flamme olympique des JO de 2024 passera sur le territoire de Lancivain. Le Louvre-Lance-Vallée fête ses 10 ans. Le centre hospitalier de Lancivain se dote d'un nouveau robot chirurgical. Une gynécologue arrive à l'espace santé de Vimy. Des nouveaux pensionnaires au parc des Cities. Et le Louvre-Lance vous invite cet été dans son parc. Pour sa 7e édition, le passeport revient sur l'agglomération de Lancivain. Une aide financière pour les jeunes qui souhaitent s'inscrire dans un club sportif. Il a vocation justement à accompagner les familles pour la pratique sportive et notamment en payant moins cher une licence, puisqu'on les accompagne à hauteur de, je le rappelle, 30 euros. Mais aussi de développer la pratique sportive, puisqu'on en parle toujours. Il y a le sport, mais il y a la santé aussi. Et donc le sport santé s'allie. Et donc c'est toujours un complément. Et c'est ce qu'on met en place avec les multitudes d'actions qu'on a déjà développées au niveau du sport, de la santé sur notre territoire. Sur l'agglomération, plus de 200 clubs adhèrent à ce dispositif. Le judo est l'un des sports favoris sur le territoire, avec 30 clubs et 1793 licenciés. À Arnes, le passeport est une aide incontournable. Oui, c'est un atout financier, car maintenant on sait qu'il y a pas mal de jeunes qui voudraient pratiquer un sport. Et ce qui leur fait un frein, c'est le coût. Et grâce à la cale, tous les jeunes de la cale, moins de 18 ans, ont la chance de pratiquer. Alors pour être un bon judoka, il faut avoir les différentes qualités physiques nécessaires pour faire du judo. Il faut être assidu aux entraînements, avoir un bon mental et avoir de l'abnégation. Puis savoir perdre pour réagir et gagner demain. Au club de tir à l'arc de Vingles, 28 jeunes sont licenciés et 50% adhèrent au dispositif. Souvent, on nous pose beaucoup de questions pour savoir s'ils y ont le droit, s'il y a des conditions d'accès, etc. On leur explique et les gens reviennent du coup la semaine d'après avec le bon, ou nous l'envoient par mail si vraiment s'il y a un souci. Mais oui, c'est vraiment très bien perçu et les gens sont très contents d'avoir cette réduction supplémentaire. Je viens m'aligner et je décoche. Alors chez nous, en fait, la licence jeune, c'est 90 euros. Mais c'est vrai que 30 euros, quand on a plusieurs enfants en plus, il y a beaucoup de familles. Ils sont vraiment ravis. L'an dernier, ce sont plus de 13 200 jeunes qui ont bénéficié du passe-sport. Retrouvez toutes les informations sur le site de l'agglomération. Le 23 juin dernier, au cœur du Grand Amphithéâtre de la Sorbonne à Paris, le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques a dévoilé le parcours du Relais de la Flamme de Paris 2024 à travers la France. De passage dans le Pas-de-Calais, le département a organisé un point presse au Parc d'Olin ce lundi 3 juillet, un an jour pour jour avant le passage de la Flamme. Aujourd'hui, c'est une façon de dire aux gens, mais aux habitants du Pas-de-Calais, oui, il y a un engagement important du département du Pas-de-Calais. Oui, c'est financier. Mais derrière toutes ces finances, il y a tous les clubs, tous les bénévoles, tous les sportifs, tous les amateurs, mais aussi les athlètes de haut niveau, dans le département du Pas-de-Calais vont pouvoir suivre cette traversée de cette flamme olympique qui vient d'Olympie pour arriver chez nous dans le département du Pas-de-Calais. Et c'est quand même une chose de fabuleux, ça va être un rêve pour tous les gamins. Si les détails ne sont pas encore dévoilés, on connaît déjà les 7 villes-relais qui accueilleront la flamme olympique. Elle passera par Calais, Berck, Boulogne, Saint-Omer, le parc départemental d'Olin, Arras, et terminera la journée sur le territoire de l'agglomération de l'Anciévin. Effectivement, le département du Pas-de-Calais a choisi l'agglomération de l'Anciévin pour la ville d'arrivée justement de cette flamme olympique. Donc une chance inouïe pour nous, l'agglomération. Et c'est 36 communes qui vont avoir la chance d'avoir un événement sportif, mais aussi une belle fête populaire. Terre de sport, terre de sport nature, terre de sport en tout genre. Les valeurs du sport effectivement sur notre territoire c'est important, on a des hauts lieux sportifs sur notre territoire, on a aussi des centres de préparation justement pour nos jeunes et moins jeunes. Et donc oui, c'est une grande fierté pour nous, c'est peut-être une récompense également, mais en tout cas un grand merci au département de nous avoir choisis. Sur le territoire de la Cale, 14 villes sont labellisées terre de jeu et plus de 200 clubs représentent les valeurs du sport. Parce que le sport aujourd'hui c'est quand même l'école de la vie, il y a des choses derrière le sport. Et on a des moyens aujourd'hui pour pouvoir oublier personne en cours de route, notamment pour les accompagner dans cette grande aventure des Jeux Olympiques. Et en France, c'est une première fois qu'on aura les Jeux Paralympiques. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on continue dans des grands événements pour retravailler effectivement sur les valeurs de l'Olympisme et que je le répète, sont l'amitié, le respect et l'excellence. Accélérateur de talent créatif, l'Ouvre-Lance-Vallée fête ses 10 ans sur le territoire de l'agglomération de Lens-les-Vins. Un pôle dédié aux innovations culturelles pour mettre en avant le patrimoine, les métiers d'art ou encore le tourisme. Ici, vous avez à la fois un espace de co-working ouvert tous les jours, sauf le week-end, et gratuitement accessible à l'ensemble des citoyens et des co-workers qui souhaitent l'utiliser. Ensuite, nous avons un programme d'accompagnement d'accélérateur et incubation pour les porteurs de projets, spécifiquement sur les industries créatives et culturelles. Et nous avons aussi un espace pépinière d'entreprise qui accueille les porteurs de projets qui ont suivi notre programme d'accompagnement. Depuis sa création en 2013, ce sont plus de 100 entreprises créées sur le territoire. Cette année, ce sont 16 projets qui sont accompagnés par le Louvre-Lance-Vallée, comme Laurie, qui créait des bijoux connectés pour faire perdurer les souvenirs. Louvre-Lance-Vallée m'apporte beaucoup dans une perspective créative puisqu'on est sur un bijou qui vient vraiment chercher à allier tradition, artisanat et technologie parce que les deux ne sont pas forcément l'un contre l'autre. On a beaucoup travaillé sur l'éco-conception et sur toutes les phases de développement du bijou, aussi bien du bijou lui-même, de son packaging, des ressources. C'est un accompagnement qui a beaucoup de valeur sur cet aspect créatif et innovant. Dans la promotion tourisme, Jérémy, lui, vous fait découvrir le territoire à travers une application mobile dont vous êtes le héros. Comme une brochure touristique, c'est ce format-là. Et d'un côté, on aura tout simplement la carte de la ville, et comme ça, ici c'est sur l'île. Et derrière, on aura le storytelling, un peu fouillis, c'est un peu bureau d'aventurier, il y en a dans tous les coins, donc on lit. Et là, il y aura un QR code avec la web app qui est disponible. Et après, c'est un guide, c'est votre guide touristique. Moi, Louvre-Lance-Vallée, surtout, c'est la mise en réseau dans le tourisme parce que je ne suis pas issu de ce milieu-là du tout. Donc là, on est mis en lumière par rapport aux partenaires, on fait pas mal de rencontres comme aujourd'hui. Labellisé French Tech, Louvre-Lance-Vallée valorise les talents qui entreprennent. Pour l'agglomération, c'est un véritable atout. Pour un territoire, c'est important d'avoir des lieux totems comme le Louvre-Lance-Vallée. C'est des lieux, effectivement, qui permettent d'accompagner les initiatives. Sur une terre comme la nôtre, c'est absolument nécessaire. C'est des jeunes du territoire qui se forment, qui amènent une plus-value et qui viennent répondre aux besoins de nourrir notre projet de territoire qui est un projet de transition. Et donc, il y a au sein de l'écosystème du Louvre-Lance-Vallée et un certain nombre d'outils qui permettent justement aux gens de pouvoir prendre des initiatives, s'émanciper et apporter leur pierre à l'édifice du projet de territoire qu'on essaie de mener. Donc, c'est absolument essentiel pour le développement personnel des personnes et le développement de notre territoire. On va faire du Louvre-Lance-Vallée un capitaliseur d'innovation et un terreau fertile pour l'État de l'Ontario. Depuis quelques semaines, un nouveau robot a fait son apparition dans l'unité de chirurgie du centre hospitalier de Lens. Quatre bras articulés, commandés à distance par un chirurgien. Son nom ? Davinci 10. Précise, cette chirurgie mini-invasive permet de récupérer plus rapidement et de réduire les cicatrices. La chirurgie va être moins invasive, ça veut dire moins de saignements. Le patient va récupérer plus vite, surtout en avoir accès à des zones très difficiles par rapport à une chirurgie ouverte, surtout moins traumatisante. C'est différent, sensation différente. Du fait qu'on est assis derrière une console confortablement, on est bien, on n'est pas fatigué. Quand on travaille, on n'a pas cet effet de tremblement grâce au robot comme celle de chirurgie habituelle. On est moins fatigué. Et quand on est moins fatigué, bien installé, avec une vision performante, on donne mieux. Une technologie déjà utilisée en neurologie, puis par les chirurgiens gynécologiques et digestifs. Un investissement important de plus de 300 000 euros par an. Le nouveau robot, c'est la possibilité pour les chirurgiens du centre hospitalier de Lens de proposer aux patients, dans un certain nombre d'indications chirurgicales, un geste qui sera beaucoup moins traumatisant, avec des suites opératoires qui seront beaucoup plus courtes. Et c'est aussi un élément d'attractivité pour justement attirer de jeunes chirurgiens qui sont formés au CHU de Lille, à la Faculté de médecine de Lille, et qui en venant ici à Lens, auront désormais l'ensemble des possibilités techniques d'intervention chirurgicale comme ils l'ont connue pendant leur formation au centre hospitalier universitaire de Lille. Cette année, le nombre de chirurgies devrait dépasser les 15 000 opérations. Pour la chirurgie robotisée, c'est une centaine d'interventions. Le centre hospitalier de Lens souhaite continuer d'investir pour acquérir de nouveaux équipements. Pour cette année, c'est près de 9 millions d'euros investis. Après trois médecins et une sage-femme, une gynécologue a intégré l'espace santé Simone Veil de Vimy depuis avril. Tous les vendredis matins, Mathilde enchaîne les rendez-vous. Elle assure des consultations avancées et délocalisées de l'hôpital de Lens. La plupart des consultations peuvent être réalisées intégralement ici, que ce soit du suivi gynécologique ou même du suivi de grossesse. Je pense que pour les patients aussi, ça permet de se voir dans un cadre qui est peut-être un peu moins formel que l'hôpital, un peu plus proche de chez elles, dans un cabinet, comme elles iraient chez le médecin traitant. Une vingtaine de patientes ont déjà pris rendez-vous ici. Grâce à ces sites annexes installés à Vimy, mais aussi à la Bassée ou encore à Liévin, l'hôpital peut répondre à certaines problématiques. Sur le centre de Lens, les parkings sont un peu bondés et que ce n'est pas facile de se garer. Et la deuxième raison, c'est d'essayer d'être au plus près des patientes pour leur éviter de se déplacer, de se rendre utile aussi. Depuis la reconversion de cette ancienne école il y a deux ans, la ville ne déplore plus le manque de médecins. Les vimisiens peuvent profiter ainsi d'une offre de santé à proximité. Ils sont victimes de leur succès. Énormément de demandes de consultation qui ne sont pas satisfaites aujourd'hui. Donc c'est plutôt une bonne chose. On va voir comment on peut améliorer. Du côté gynéco, il sera bientôt possible de prendre rendez-vous les vendredis après-midi sur la plateforme Doctolib. L'espace santé de Vimy devrait accueillir un quatrième médecin d'ici la fin de l'année. Depuis quelques jours, de nouveaux pensionnaires sont arrivés au parc des Cities. Aujourd'hui, ils vont découvrir leur nouvel enclos. Les neuf femelles viennent du parc de Biotropica qui est situé dans l'Eure. Le groupe est dirigé souvent par une femelle dominante. C'est toujours la femelle qui décide dans le groupe. Elle choisit un mâle, mais ici sur notre parc, il n'y aura pas d'accouplement, il n'y a pas de mâle pour l'instant dans le groupe. Ces célèbres petits mammifères d'Afrique sont de redoutables guetteurs et sont bien souvent surnommés les sentinelles du désert. La sentinelle, c'est elle qui va protéger le groupe, qui va surveiller pour avertir le groupe en cas de danger, style rapace ou autre chose. Par ici, c'est plutôt des rapaces, ici en France. Mais c'est elle qui va donner un cri d'alerte pour dire à tout le monde de se cacher et de se porter. Le but d'intégrer le suricate dans cette partie du parc, c'est de faire un enclos de mixité avec le porc épique, sachant que le porc épique est un animal plutôt crépusculaire et nocturne, donc il vit plutôt la nuit et la journée rend l'enclos plus vivant qu'un groupe de suricate. Une première pour le parc des Cities, ouvert tout l'été, de midi à 19h. Le musée du Louvre-Lens passe en mode estival. Dès ce week-end, c'est le retour de l'événement Parc en Fête. En juillet et août, le public pourra profiter librement et gratuitement de nombreuses animations dans le parc du musée. Ce week-end, du 8 au 9 juillet, on a le premier week-end temps fort, le grand week-end d'ouverture. Donc on va proposer à la fois des manèges à pédales, on va proposer des initiations au but géante, on aura également une grande fanfare qui va animer le samedi après-midi. Le dimanche, on a une compagnie Artrac qui va venir faire de l'initiation et de la démonstration de break. Donc toute l'après-midi. Donc voilà, c'est un grand week-end festif qui annonce l'ouverture et la saison estivale. Et puis durant tout l'été, on a plusieurs événements exceptionnels qui sont proposés. Fin juillet pour la fermeture de l'exposition Paysages, les 21 et 22 juillet. Et puis après en août, les 19 et 20 août, on a un grand temps fort organisé autour du vélo. Donc avec des vélos à smoothies, avec des parcours qui seront ménagés pour faire de la trottinette, du BMX Freestyle, pédaler pour avoir son smoothie, pédaler pour aussi profiter des manèges. Et puis le dernier week-end d'août, on aura un grand temps fort exceptionnel avec justement de la musique, des ateliers, du cirque, qui sera proposé gratuitement pour tous les visiteurs. Et pendant que certains choisiront de profiter d'un moment de détente tranquillement dans les transats, d'autres passeront leurs vacances au sport. athlétisme, équitation, football, taekwondo, escalade, tir à l'arc, pilates, yoga, ki-gong, entre autres, seront aussi au programme de ces deux mois de parc en fête, placés sous le signe du sport et du bien-être des tentes, et dans l'esprit des Jeux Olympiques 2024. Pendant ces deux mois, on a une programmation exceptionnelle avec des partenaires qui sont invités, des sensibilisations au sport, notamment des Jeux Olympiques. Donc on propose plusieurs installations et notamment on a du mini-golf. Donc on peut venir en famille faire un petit parcours. Donc tous les jours, sauf le mardi, parce que le musée est fermé, on peut venir emprunter des clubs et des balles et venir sur le petit parcours de mini-golf. On a même un rocher d'escalade qui est accessible pour le public. Et puis autour de ça, on a la possibilité de venir se poser autour du plan d'eau, de pique-niquer au bord de l'eau, d'aller découvrir le sous-bois et puis surtout d'aller à la rencontre des œuvres qui sont installées dans le parc du musée et donc de découvrir ce que les artistes nous proposent pour redécouvrir le site, le lien avec la mine, avec le passé minier et avec la nature. Des créations contemporaines aussi poétiques que surprenantes, parfois ludiques et interactives, six œuvres de cinq artistes. Au détour du chemin, vous croiserez aussi des parcours sensoriels, des parcours de jeu pour les plus petits qui pourront aussi s'initier au jardinage. Pour tout savoir sur la programmation complète de Parc en Fête, n'hésitez pas à vous renseigner sur louvrelance.fr. Alors le parc est ouvert tous les jours, même quand le musée est fermé le mardi, et donc on peut librement venir se promener, emprunter du matériel sportif. Tout est gratuit, sans réservation. Donc on a une végétation magnifique, on a un espace, on a 20 hectares qui nous sont offerts avec des ambiances très différentes. Et donc chacun peut venir s'approprier, se balader, se détendre, venir lire, venir faire une sieste dans le parc du musée. Sous-titrage Société Radio-Canada